Salut les plantes addicts ! Dans cette vidéo je vais répondre au tag de mademoiselle Blume, cette plante que... Je te mets le lien de sa vidéo en barre de description. On y va ? Cette plante que Youtube ou Instagram m'a fait acheter. Rends-toi compte à quel point je suis influençable. J'ai acheté un Zamiokulkas zamifolia juste pour savoir si j'étais capable de faire... Enfin si ça fonctionnait en fait, si les vidéos Youtube de boutures de feuilles fonctionnaient vraiment. Cette plante commune que j'adore. Quand j'étais enfant, on m'avait donné des stolons en fait. Vous savez ces petites choses là à repiquer. Cette plante que tout le monde aime sauf moi. Moi je suis incapable de m'occuper des plantes qui piquent. Rosier, yucca, cactus. Clairement j'ai un mauvais karma. Du moment que ça pique, je vais me piquer. Cette plante que j'ai regretté perdre, acheter ou donner. Sans hésitation, Macalathea orbifolia. Cet été, j'ai pas bien géré la canicule, les absences. Et puis là-dessus, il y a eu une invasion de parasites. Et j'ai tout perdu. Et donc, j'ai perdu beaucoup de plantes. Cette plante qui fait ma fierté. Cette énorme Crassula ovata. J'ai du mal à la porter. Tellement elle est lourde. Les plantes grasses, c'est plein d'eau. Cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. J'en ai pas en plusieurs exemplaires. Normalement j'en ai qu'une. Et je fais des boutures. Mais voilà. Alors ça par exemple, c'était des petites boutures que j'avais fait. Et puis en fait, pour X raisons, au printemps, j'ai arrêté les échanges et les trocs. Et du coup, mes boutures sont devenues des baby plantes. Donc voilà. J'en ai plusieurs. C'est le Pothos Marble Queen. Cette plante qui te fait des misères. Je suis hyper déçue des misères. Des Tradescantia. J'en ai acheté plusieurs. Elles étaient très belles quand elles sortent du magasin. Et en fait, chez moi, ça devient rachitique. Ça c'est des sauvetages. Ça c'est la... Une très très jolie Zebrina que j'avais acheté. Voilà. Il n'en reste que ça sur la potée. Et là c'est pareil. C'est une dame qui m'avait donné de la misère verte. C'est cette plante que je garderai entre toutes. Ma Ruella Macoyona. C'est une plante qui est toute duveteuse. Elle fait des fleurs roses. C'est absolument sublime. Cette plante que je recommande les yeux fermés. La Omalomela. Si je prononce bien. Omalomela. Je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage. C'est mignon comme tout. Ça ne demande rien. Pas beaucoup de lumière. Surtout pas de soleil. Quand elle a soif. Elle descend comme ça. Donc là je vais un petit peu arroser. Parce que celle des côtés. Là vous voyez qu'elle redescend. Donc c'est le moment d'arroser. Cette plante qui me fait rêver. Le Ficus Thinicae. Ça fait un moment que j'en rêve. Mais je fantasme tellement cette plante. Que j'en trouve jamais une. A la hauteur de mes attentes. J'espère que ça t'a plu. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao !